Nous sommes à Citéstar, les 20 ans de Citéstar avec un grand monsieur de la chanson française, Michael Jones. Michael, comment ça s'est passé pour vous cette soirée ? Pour moi, super bien passé. Le seul moment difficile, c'était quand il a fallu voter pour la Miss, les deux Miss qui étaient en égalité, et il fallait venir voter à main élevée. Ça, c'était dur, parce qu'il faut faire un choix devant eux. Ça, c'est dur, mais sinon, tout le reste, c'était génial. Justement, sur quels critères vous vous êtes basé pour voter ? Moi, c'était surtout la prestance, le sourire, c'est que c'était des filles qui devaient s'occuper des enfants après. J'ai essayé de chercher de la douceur, quelque chose de rassurant. Malheureusement, celle auxquelles j'ai tenu, elle a été éliminée. C'est comme ça, on ne peut pas gagner tous les coups. Alors, comment vous avez connu cette association Citéstar ? Je pense que c'est Gwendal Pesra qui a donné mon numéro à David. Voilà. Et donc, David, il m'a appelé. Je ne sais pas, pas trop de fois, il n'a pas insisté trop, j'ai dit oui. Si, si, il a insisté un peu quand on avait dit, ce n'est pas sûr qu'on va choper le train avec les gilets jaunes, mais voilà. Donc, David, un président à un parc, quand même, hein ? Ah, c'est un personnage. Oui, c'est-à-dire qu'on comprend pourquoi les gens y viennent, parce qu'être motivé comme ça, dévoué comme ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de faire ça, mais il le fait et ça, il faut soutenir des gens comme ça. Alors, justement, quand vous êtes connu comme vous l'êtes, comment on choisit les associations auxquelles on dévouit ? Il faut qu'ils soient viables. J'ai moi-même une association pour les enfants qui ont le cancer et il faut que l'association apporte vraiment quelque chose et qu'il y ait des vrais bénéficiaires. Et donc, voilà, j'en choisis quelques-uns. Après, c'est comme avec David, c'est pour les enfants. Moi, la mienne aussi, on va se faire des échanges. On se fait des renvois d'ascenseurs entre ASOS aussi. Donc, voilà, ça fait partie du jeu. C'est dur de choisir, de dire non à quelques associations ? Oui, c'est très difficile. Des fois, on ne peut pas aussi parce qu'on a des emplois du temps qui ne nous permettent pas de dire oui tout le temps. Donc, bon, de temps en temps, je suis obligé de dire non. Là, je vais faire cette année la première fois le Téléthon depuis peut-être 5 ou 6 ans parce que je n'étais jamais dispo. Donc, là, cette année, je le fais. Mais bon, je ne peux pas toujours le faire. Oui, le Téléthon, quelque chose qui vous touche aussi ? Oui, c'est encore souvent les enfants qui sont touchés. Donc, oui, les maladies d'orphelines, c'est très, très, très difficile. J'en soutiens quelques-uns quand je peux. Et en plus, bon, nous, on vient, on s'amuse. C'est qu'on n'a pas de mérite quand même. Franchement, on vient, c'est comme quand on est aux enfoirés. Bon, nous, on est bien là-bas. On fait la fête. Sur scène, évidemment, avec les copains. Et ça apporte 20% du budget des Restos du Coeur pour l'année. Donc, c'est génial. Donc, quand on peut aider, il faut répondre présent. C'est important. Oui, mais vous êtes des artistes généreux quand même. Non, je pense que c'est normal. C'est-à-dire que nous, on existe grâce aux gens. Je ne parle pas des sportifs. Les sportifs, eux, ils existent grâce aux mérites sportifs. C'est-à-dire qu'ils ont gagné des championnats, etc. C'est autre chose. Nous, on a juste gagné à être connus. On a eu de la chance. Oui, mais c'est quand même du sport quand même. Le vocal, c'est quand même du sport. Il y a une hygiène de vie. Oui, oui. Ça, c'est certain. Mais on n'est pas en compétition. Jamais. C'est que nous, on monte sur scène, on a déjà gagné. Et donc, voilà, c'est facile pour nous. Donc, si nous, on peut rendre un petit peu ce que les gens nous ont donné, c'est génial. Un mot aussi sur votre prestation qui a été génial. Tout le monde a applaudi. Sur notamment, je te donne. Alors, c'était totalement improvisé. Je ne savais pas que Gérald D'Auillait était là. Et comme je sais qu'il imite très, très bien Jean-Jacques, je dis bon, allez, on va l'appeler sur scène. Et voilà, on a fait ça. C'est génial. Alors, génial. Dernière question. Je sais que vous êtes grand fan. Vous êtes sportif. Et vous êtes grand fan de cyclisme. Notamment l'équipe de Bretagne, Kim Fortuneo. Mais bon, j'étais très, très, très content que Guérin Thomas gagne le Tour de France. Normal. Et quand on lui a donné son trophée, il a pris le drapeau gallois. Parce que pendant tout le Tour de France, France 2 a mis le drapeau britannique. Mais pas le drapeau gallois. Honte. C'est vrai. Honte à France Télévisions. C'est vrai. Ouais, ouais. Honte à France Télévisions. Et donc, ouais, vous êtes passionné du cyclisme. Racontez-nous d'où ça vient, cette passion du cyclisme. Je ne sais pas. J'ai fait du vélo. Moi, j'aime ça. Mais c'est un sport, on ne sait jamais. C'est-à-dire que tout le monde dit, ouais, c'est Chris Froome, il va gagner. Ah, ben non. Il n'a pas gagné. Et ça, on ne sait jamais. C'est-à-dire que moi, je me rappelle quand tu es venu à gagner contre Eddy Merckx, par exemple. Tout le monde avait dit que c'est Merckx. Ben, ben non. C'est comme ça. Tiens, un petit favori, justement, sur le tour de l'an prochain. Un petit favori de Michael Jones. Je ne sais pas encore. C'est un tour montagneux. Oui, alors. Mais bon, moi, j'aimerais bien, je ne sais pas, un Tony Galopin, quelqu'un comme ça, quoi. Mais bon, ce n'est pas sûr que... Mais j'aimerais bien un Français, quoi. Un Français ? Ouais, franchement. Tony Galopin, Thibaut Pinot. Oui. Un Français, quoi. Voilà. Mais bon, si c'est un Galois, ça ne me gêne pas. Ou alors, peut-être un Français, tiens, un Français de l'équipe Bretagne, de l'équipe bretonne, de Fortunéo. N'importe quelle équipe française, franchement. Ouais. Il faut que le sport continue à vivre et surtout le tour de France. En tout cas, merci beaucoup. Et là, vous avez une coach sportive, là. Coach sportive, collègue, Indra. Ça va, c'est Indra. Je connais Indra. J'aimerais bien une photo avec toi. Ça y est, on est même à la télé ensemble. Nous ne sommes pas Français, n'est-ce pas ? On a des origines. Oui. On est adoptés par les Français. Vous êtes Français, par le cœur. Oui, c'est vrai, n'est-ce pas ? Ça y est, j'ai ma nationalité. C'est vrai ? Ah mince, alors, pas moi. Non, mais moi, j'étais obligée à cause du Brexit. Ah oui, ok. Ah oui, ils m'ont obligée. C'est vrai ? Ben oui, sinon, bon, c'est une escroquerie le Brexitat. On n'a pas eu le droit de voter, nous. C'est vrai ? Non, tous les expatriés ne pouvaient pas voter pour le Brexit. C'est-à-dire qu'on est à peu près, je ne sais pas, 2-3 millions de personnes qui habitent en Europe. Et non, on ne pouvait pas voter. Oh mince, alors. Et voilà. Bon, on va parler des choses plus joyeuses. Alors, allez, le sport et la musique. Et si t'es star ? Et allez, si t'es star, les enfants, c'est le plus important. C'est notre avenir, c'est sur nos enfants et l'avenir. Ça, c'était la petite candidate qui a dit ça, qu'elle n'a pas gagné, malheureusement, elle a été éliminée. Mais elle a sorti cette phrase-là. Les enfants, c'est notre avenir. Il ne faut pas oublier, c'est très important. Il faut être en pleine forme et sauver la planète. En tout cas, Indra, Michael Jones, merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada